Et hop, c'est parti pour cuisiner ! Coucou tout le monde, je suis stressée comme d'habitude. Quand est-ce que je vais arrêter de stresser pour les live cuisines ? Ce soir, nous allons faire à manger. Ce live cuisine, c'était pas sans peine, pour vous dire la vérité. De base, ça devait être un live cuisine spécial pique-nique. Ça faisait longtemps que je vous en parlais, du live cuisine spécial pique-nique. Je vous disais, oui, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on fera genre un taboulet, une quiche, des gâteaux. On fera plein de trucs, on coupera des légumes, etc. Et le lendemain, l'idée, c'est que le lendemain, le samedi midi, vous allez dans un parc, au bord de la plage, peu importe, avec votre pique-nique, et ça sera trop cool. Le truc, c'est que dans une grosse partie de la France, il fait vraiment un temps de merde, chez moi compris. Il fait vraiment moche en ce moment. Donc je me suis dit, bon, le live pique-nique, on le garde pour plus tard, quand la France sera au beau fixe en général. J'ai choisi des recettes... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai choisi des recettes que j'ai jamais faites. C'est un live cuisine un peu spécial, comme dirait les youtubeuses beauté, parce qu'en fait, c'est un live cuisine où je vais, du coup, être un peu moins assurée que les autres live cuisines, où je suis en mode, bon, je fais ci, je fais ça, je connais très bien ma recette. Ça y est, indulgent, on va faire ça ensemble, on va découvrir la recette ensemble, et ça va être trop cool. Alors oui, j'ai une nouvelle balance ! C'est Lalio qui me l'a offerte. Lalio qui est la personne qui fait le piano sur l'écran de pause, notamment. Incroyable, en fait. Alors, ce qu'on va faire en entrée, croquettes et beignets au broochou. Alors, je vous ai pas dit pour les beignets, je vous ai dit juste pour les croquettes, parce qu'en fait, on va faire que quelques beignets. Vous allez voir, c'est avec la même recette. C'est vraiment une recette qu'on peut tourner en mode sucré ou en mode salé, et c'est super facile à faire, donc la majorité seront salées, mais on en fera quelques-unes sucrées juste pour goûter. Et du coup, tout est végé. Alors, eh bien écoutez, j'avais même pas capté, j'ai même pas fait attention, hein. Tout est végétarien ce soir. C'est ouf, je fais tellement plus trop attention à comment je... qu'est-ce que je mange au final, est-ce que je prends de la viande ou pas, genre je m'en fous tellement de la viande que je capte même pas quand il y en a pas. Du coup là, on va faire la pâte pour les beignets et pour les croquettes de broochou. Le broochou, qu'est-ce que c'est ? C'est un fromage corse AOP, donc c'est-à-dire d'origine protégée, et en fait c'est un fromage frais. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien remplacer le broochou par de la brousse, qui est un fromage du sud-ouest plus particulièrement, il me semble. Ou encore, vous pouvez utiliser de la ricotta. Cela dit, attention, parce que la ricotta, c'est quand même un fromage qui est assez neutre et qui n'a pas énormément de goût. J'ai quand même un peu peur que ça n'ait pas trop de goût, quoi. Donc, vous mettez 250 g de broochou dans un saladier. Vous cassez deux œufs en laissant le jaune et le blanc. J'ai déjà lavé mon citron. Voilà, je râpe mon zeste. Je vais essayer un citron, c'est râper la fine couche de peau qu'il y a autour du citron, mais pas de sorte à... Mais il ne faut pas toucher... Vraiment, c'est en surface, quoi. Voilà, je regarde à peu près où j'en suis, ça a l'air bien. Je mets tout mon zeste de citron qu'on a utilisé tout à l'heure. Regardez, je vais presser mon citron dans ma salade. Et moi, je n'ai pas de presse-citron, je n'ai pas de presse-agrume. Du coup, eh bien, voilà comment je procède. Je pique mon citron avec une fourchette et je presse mon citron dedans. Ensuite, vous mélangez vitesse minimale. Viteuse minimale. Viteuse minimale. Avec un batteur. Ensuite, on ajoute le sachet de levure. 160 g de farine maintenant. Ensuite, étape très importante, vous mélangez tout d'abord avec une maryse. Sinon, vous allez en mettre partout parce que la farine, c'est très... Comment on dit ? Je ne sais plus. Ça s'envole, quoi. Et ensuite, vous terminez au batteur. Pour la version salée, on va faire des petites boules avec ça et on va les tremper dans la chapelure et on va les mettre dans l'huile chaude. Et pour la version sucrée, vous ne trempez pas dans la chapelure, vous ne roulez pas dans la chapelure. Vous mettez directement dans l'huile chaude et une fois prêt, vous servez en saupoudrant de sucre glace, par exemple. Donc, vous mettez de la chapelure dans un petit bol. Ah oui, avant ça, vous faites chauffer de l'huile dans une casserole. Voilà, je mets de l'huile dans la casserole. Donc, vous avez votre pâte juste ici, vous pouvez la terminer de la pétrir à la main. Moi, c'est plutôt réussi, donc c'est cool. C'est vraiment une boule de pâte, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un saladier avec du sopalin dedans pour que ça repose. On teste d'abord par les beignets, vu qu'il ne faut pas les rouler dans la chapelure. Comme ça, ça ne laissera pas de la chapelure dégueu dans l'huile. Donc voilà, je fais des petites boules comme ça et je mets directement dans la casserole. Elle est belle, cette pâte. Trop bien, je suis trop contente de cette recette. Attention, ça cuit très très vite. Donc là, elles sont un peu trop cuites, par exemple, chez moi. Mais oui, nous sommes en présence de deux petites beignets. L'autre côté, il sera mieux, du coup. Et puis pour les autres, on les laissera moins longtemps. Mais ça cuit très très vite, donc faites attention. Je les goutte avec du sopalin et je vous montre après la présentation en mode sucré. Et on enchaîne sur les salés, du coup, avec le reste de la pâte. Donc des petites boules. Hop, vous mettez dans la chapelure. Ça va agripper tout seul, vous allez voir. Vous n'avez même pas besoin de tremper dans l'œuf ou quoi. Donc voilà, à nouveau, je mets mes beignets dans l'huile chaude. Attention parce que ça dort très très vite. Je pense vraiment que mon huile est trop chaude. Je fais attention pour pas que ça crame. Je pense que là, on est bien. Ça a l'air pas mal. Regardez ! Il est trop beau en vrai. J'ai bien fait de faire les beignets d'abord parce que du coup, là, il y a un peu de chapelure au fond de la casserole. Voilà, je les retourne. Ça va vite, c'est cool. Franchement, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. On dirait des rochers coco, un peu, ouais. Du coup, égouttez avec le sopalin. Genre, bah... Désolée. Vroom ! C'est mieux, il fait trop chaud. Et en plus, dites-vous qu'en live cuisine, j'utilise pas ma hotte. Du coup, vous imaginez même pas à quel point je dois me débarrasser des odeurs le lendemain. Donc bon, si j'ouvrais pas la fenêtre, je pense qu'on serait tous en train de mourir, là. Du coup, mes beignets sucrés ont bien égoutté. Bon, il y en a quelques-uns qui ont cramé. Donc ça rend pas très bien visuellement. Disons que si on fait ça, ça passe à peu près crème. Donc ça, c'est mes beignets version sucrée. Je rappelle, c'est ceux qu'on a pas mis dans la chapelure. Tu mets du sucre glace dessus. Oh non ! Quoi ? Comment oses-tu ? Attends, tu seras pas beau pour la photo. Je vais devoir te manger comme ça. J'ai mis du sucre glace. Ça, c'est des beignets. Donc les beignets au brochu et au citron. C'est pas mal, hein ? C'est pas trop sucré, du coup, vu qu'on a pas mis de sucre dans la préparation. Si vous voulez les préparer juste pour le dessert, et que vous voulez pas faire comme moi d'une pierre deux coups en faisant les recettes salées et les recettes sucrées, n'hésitez pas à mettre directement un peu de sucre dans la préparation. Et voici les beignets de brochu roulés dans la chapelure, ceux-là. Donc regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux, mes beignets. Ils sont trop beaux. Hop, voyons voir. Hum ! Ah, c'est trop bon. On sent bien le citron. C'est délicieux. Avec un peu de recul, mais du coup, ça serait plus long à préparer. J'aurais bien fait une recette où j'aurais étalé ma pâte dans ma main, mis une cuillère de brochu frais, et refermé en faisant une boule. Et comme ça, quand j'ouvre, bah ça fond. Là, c'est pas le cas. Parce que du coup, le brochu est intégré à ta pâte, quoi. Pour une prochaine, si vous voulez varier, je pense que faire la pâte classique sans le brochu, et mettre une boule de brochu au centre et refermer, ça peut être aussi très bon. Ceux qui ont fait la recette chez eux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me taguer sur Instagram. Je reposte vos recettes, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je suis fatiguée. J'espère que ce live vous a plu. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Je m'en vais manger tout ça parce que j'ai faim. Je vous fais plein de bisous. C'était super ce live cuisine, alors que j'avais trop peur parce que j'avais jamais fait les recettes. Donc vraiment, merci beaucoup. Oh là là, oh là là. Chef. Je me suis bavée dessus.